Nous sommes venus à la Commission Électorale Nationale Autonome pour leur fiches de collecte d'apparenage. Nous devons l'apporter au ministère de l'Intérieur, Sidiki Kaba, et au président Makissal. Parce que le Sénat a donné une injonction au DGE. Si le DGE est abandonné, le Sénat a donné une fiche d'apparenage pour le mandataire Ousmane Sonko. Le DGE est abandonné pour le faire. Si le DGE est abandonné, nous allons saisir le Sénat pour que le Sénat a pris des responsabilités pour substituer le DGE pour leur fiche d'apparenage. Donc c'est ce que nous devons voir. Est-ce que la procédure a été abandonnée pour leur fiche d'apparenage? Donc nous devons voir que le Président, le Secrétaire Général n'est pas là. Mais c'est ce que nous devons faire. Nous devons revenir sur le Sénat pour la procédure, en tout cas le dossier, pour pouvoir leur fiche d'apparenage. Parce que la loi, la Côte Électorale, c'est le Sénat, le Sénat a pris des responsabilités. Le DGE ne l'a fait pas. Et le Sénat a pris des responsabilités pour leur fiche d'apparenage. Donc c'est ce que nous devons faire. Nous sommes venus ici avec l'Honorable député Président Abbas Fahl et son huissier pour voir le Président de la Sénat ou les responsables de la Sénat dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'Assemblée Nationale pour recevoir en commission des finances pour l'examen du budget le Ministre de l'Intérieur, Sidique Kaba. Nous l'avons interpellé sur le problème de la fiche d'apparenage. Nous l'avons interpellé sur le décret que vous savez, que le Sénat a pris des responsabilités pour remplacer les membres du Sénat. Nous l'avons interpellé sur le DGE pour leur fiche d'apparenage. C'est-à-dire que c'est une sanction. Donc, si nous l'avons interpellé, il n'y a rien de savoir qu'il n'y a pas d'accord ou qu'il ne peut convaincre les députés. C'est ce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec le DGE, mais il n'y a pas d'articles, références juridiques, cotes électorales, et qu'il n'y a pas d'articles. Il n'y a pas d'articles, il n'y a pas d'articles juridiques. Il n'y a pas d'articles juridiques. Donc, nous l'avons interpellé sur le court suprême. Et l'État doit appliquer la décision au court suprême. Et nous l'avons interpellé. Il n'y a pas d'articles juridiques. Donc, nous l'avons interpellé. Donc, nous l'avons interpellé. C'est d'appliquer la décision sur les listes électorales. Il doit l'appliquer immédiatement sur ces mesures. Mais c'est ce qu'on a fait depuis le 12 octobre. Et cela nous permet de faire un coup de dégaux pour les bloquer. Parce que si nous sommes dans le DGE, nous n'avons pas de 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 DGE. Le juge n'a pas de décision. Mais il a exigé, Mme Santane, ou le ministère de l'Intérieur, et tous les services, de retourner à Ousmane Sonko sur la liste électorale, sur le fichier électoral. Donc, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons aller à Ousmane Sonko sur la liste électorale, lui donner une fiche d'apparenage. Parce que, c'est ce que le juge dit. Le juge dit, c'est la commission électorale nationale autonome qui est le plus le processus électoral. Je demande également à DGE. Mais DGE n'a pas d'appliquer décision de justice mais n'a pas d'appliquer l'injonction au Sénat. On a vu que le Sénat devraient les électorales et les électorales. Comme nous l'avons fait. Parce que, tous les membres sont les membres qui sont les membres qui baissent. Et si les membres baissent, nous devons savoir qu'ils apparaissent ou qu'ils apparaissent ou qu'ils apparaissent. Oui, l'administration a la continuité du service public. Et l'administration doit continuer de fonctionner. Aujourd'hui, nous pouvons être dans le processus électoral parce que l'élection est démarrée. Ils sont dans le processus électoral. Ils sont dans le parrainage. L'institution qui est dans le Sénat n'est pas dans le travail. Donc, nous devons continuer le dossier et le temps de la baisse. On peut l'installer. En tout cas, on va prendre les dossiers qui doivent aller en place. On va le mettre en place. Et on va le mettre et on va le mettre. Incha Allah, on va le mettre en place. Et on va le mettre et il va y aller. Il va y aller. Incha Allah, le code électoral pour qu'il soit en usine. Pour le candidat Ousmane Sonko. Sous-titrage Société Radio-Canada